Nous on va vous parler de la fête de la science, ça se passe du 8 au 16 octobre, c'est partout dans les Hauts-de-France et on va vous faire un focus aujourd'hui sur le lycée public de Cheny avec Sylvie et Céline. Bonjour à toutes les deux, merci d'être venus sur le plateau. On va parler de cette fête de la science, on connaît tous, on en a tous entendu parler. Vous, la particularité de votre lycée, c'est vraiment de l'ouvrir aux plus jeunes, c'est bien ça ? Exactement, on a un partenariat avec le lycée où effectivement on a des élèves de primaire, des élèves de cycle 3 qui vont justement rendre visite au collège, rencontrer non seulement les lycéens mais aussi les professeurs pour participer à des ateliers. Céline, vous qui êtes enseignante en physique-chimie, c'est bien ça ? C'est important de toucher le public, de créer cette fête de la science, il y a une certaine émulation quand même à la fois pour les élèves qui présentent des projets et à la fois pour ceux qui viennent visiter ? Oui, alors pour nous c'est important d'accueillir des primaires, déjà parce que ça apporte de la fraîcheur au lycée, de voir des petits qui viennent dans nos salles de classe, qui découvrent notre matériel avec des yeux émerveillés, parce que l'idée de départ c'est de se dire que les enfants aux primaires, ils doivent faire des sciences mais ils n'ont pas toujours... Ils ne pratiquent pas énormément. Voilà, ils n'ont pas toujours le matériel et nous au lycée, on a des superbes salles de sciences avec beaucoup de matériel et on s'est dit, pour la fête de la science, c'est l'occasion aussi de l'ouvrir aux primaires pour qu'ils viennent manipuler. Et quand on voit leurs yeux émerveillés quand ils rentrent dans la salle en disant « Waouh ! » parce qu'ils voient des microscopes ou du matériel de chimie, on se dit qu'on a raison et que peut-être ça va pouvoir déclencher des vocations de futur scientifique à cet âge-là. Pourquoi pas déjà des inscriptions au préalable ? Ça désacralise les sciences, ça en fait quelque chose de ludique et sympa et pas quelque chose de... Oui, et on en discutait, tu disais que les enseignants aux primaires n'osent pas toujours, peut-être par méconnaissance, je ne pense pas, mais c'est surtout parce qu'ils n'ont pas le matériel. Et le fait là de pouvoir leur montrer des expériences, parfois même des expériences qu'ils pourraient éventuellement refaire ensuite, ça peut essaimer et faire découvrir les sciences au plus grand nombre. C'est vrai que les professeurs de lycée, en l'occurrence, apportent une expertise. aux enseignants du premier degré. Et je pense aussi que ça les rassure justement après pour pouvoir développer l'enseignement des sciences dans leur classe. Quels sont les thèmes qu'on étudie habituellement en sciences en primaire et du coup qu'on peut découvrir de manière un petit peu plus complexe ? C'est très varié. Parce qu'on parle de l'eau souvent, parce que j'ai des enfants, on ne sait pas jouer. Oui, sur tous les travaux qui sont proposés. L'eau, la matière. La lumière, la lumière, voilà. Alors cette année, on a vraiment cherché à coller au plus proche du programme de primaire en proposant des activités expérimentales qui permettront d'illustrer des points du programme. Alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que finalement, alors il y a un terme technique que je ne connais plus, mais en fait les programmes sont un peu cycliques. Ce qui est fait au primaire, on le refait au collège, un peu plus compliqué. On le refait au lycée, un petit peu plus compliqué. Et donc ce qui est vraiment bien, c'est que les élèves de seconde, de certaines classes de seconde, ont proposé des activités qui sont dans leur programme et qui sont aussi dans le programme des primaires. Mais eux à leur niveau de seconde. Et ils sont capables du coup de l'expliquer aux enfants du primaire pour les compétences, par rapport à leurs compétences à eux au primaire. Exactement. Alors justement, on a un petit sujet, il faut quand même qu'on le passe, parce qu'on voudrait vous montrer un peu comment ça se passe durant la fête de la science. Parce que c'est vraiment aussi un atout et une vraie complémentarité pour les élèves qui proposent les ateliers. On se retrouve dans une bonne minute. A tout de suite. Ne vous fiez pas à son jeune âge, Thomas a déjà toutes les qualités du parfait scientifique. Pourtant, nous ne sommes pas dans un laboratoire traditionnel, mais bien au lycée Gué-Lussac de Chauny. Je participe à l'atelier sous-marin. Donc j'explique le fonctionnement du sous-marin, pourquoi il remonte et pourquoi il redescend. J'explique des choses nouvelles à des gens et qui viennent par plaisir, parce qu'ils aiment la science ou parce que ça leur plaît de découvrir des choses. L'intérêt aujourd'hui, c'est de faire une journée porte ouverte. C'était des travaux qui ont été réalisés dans le cadre des cours. Et puis, vous avez également des élèves volontaires qui sont venus sur leur temps libre. Si ça peut plaire à des élèves et qui, du coup, justement, en profitent pour s'orienter vers des filières scientifiques, ce serait une bonne chose. A l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, le lycée a choisi de mettre en lien les différents ateliers et les avancées scientifiques et médicales réalisées pendant la guerre. De la représentation théâtrale aux méthodes d'identification des groupes sanguins, la fête de la science aura finalement rassemblé toutes les filières d'études du lycée. À l'atelier colorant, les élèves reproduisent à l'identique la couleur bleue de l'uniforme des soldats. Les colorants, c'est vrai que c'est toujours assez amusant et très visuel, justement, de voir changer de couleur. C'est assez convivial, parce que, justement, on peut voir les profs comme on ne les voit pas en cours. Les TP, là, ils ne sont pas notés. C'est surtout du plaisir. Voilà, comme vient de le dire la jeune fille, c'est aussi une façon de voir un petit peu ses professeurs différemment, ce jour-là. Alors, ça a commencé pour vous au lycée, ça a commencé depuis hier, vous avez reçu déjà des élèves, ça se passe plutôt bien, non ? Oui, ça s'est très bien passé hier. Toute la semaine, effectivement, on a des classes qui s'enchaînent sur le lycée avec les ateliers. C'est un certain rythme, je suppose. Complètement, c'est très, très dynamique. Toutes les demi-journées, et ça implique, la preuve, je suis là aujourd'hui, et il y a d'autres collègues qui ont pris le relais, et on a vraiment impliqué toute l'équipe des profs de sciences, aussi l'administration, puis on leur fait découvrir aux enfants les différentes filières qui sont proposées au lycée. On a des filières industrielles, professionnelles, ils peuvent voir des machines, des robots. Voilà, ils peuvent un peu tout voir. Voilà, c'est la fête de la science, on leur fait aussi découvrir toutes les facettes de la science. Il y a une journée porte ouverte, je crois, c'est samedi matin ? Oui, on fait samedi matin des journées porte ouverte à partir de 9h30, et les ateliers qui ont été présentés aux primaires seront aussi visibles, ainsi que bien d'autres qu'on propose aux collégiens et aux lycéens. Eh bien, super. Merci beaucoup, Céline. Merci, Sylvie, d'être venue aussi. Vous l'avez compris, si vous voulez aussi vous participer à la fête de la science, vous pouvez aller au lycée de Cheny, donc samedi matin, pour les portes ouvertes, sinon direction le site internet qui vous propose toutes les animations. Absolument, fêtesdelascience.fr, vous pouvez retrouver toutes les animations en France à côté de chez vous, et très vite, je vous signale que jeudi, nous serons en direct de Cufi dans l'Aisne, à côté de Soissons, justement, pour allûter à l'occasion de cette fête de la science. Eh bien, Thibaut va nous en parler dans...